en direct sur l'île Mott Chodesh Tov, Chodesh Tov Aaron, Chodesh Tov à tous nos auditeurs qui nous suivent régulièrement le vendredi pour le cours de paracha, cette semaine la paracha de Shovtim, premier jour du mois de Elul, nous commençons en fait aujourd'hui le dernier mois de l'année avant Rosh Hashanah. Et il est important de savoir que plus nous avançons dans les parachutes qui vont se terminer finalement à Simcha Torah, plus on se rapproche d'Eretz Yisrael, ça va ensemble. En effet, vous savez qu'à Simcha Torah, on a l'habitude de terminer le cycle de la lecture de toutes les parachutes de la Torah et de les recommencer, évidemment le même jour. Donc on avance là, vers la fin du Chumash Varim qui est la fin de la Torah, mais en même temps, dans l'ordre des choses, on se rapproche de plus en plus de notre entrée en Eretz Yisrael. Je le souligne parce que, en rentrant en Eretz Yisrael, on va devoir affronter de nouvelles situations. Nous allons devoir mettre en place de nouvelles institutions. Et en tant que peuple, nous allons agir autrement que ce que nous avons agi pendant les 40 années dans le désert. Et une des choses qui va maintenant nous préoccuper énormément, avec le passage du Jourdain, notre entrée en Eretz Yisrael, c'est la nécessité de faire la guerre. On ne va pas avoir le choix, on va devoir se battre contre les peuplades de Kena'an, au nombre de sept qui occupent le pays. Le pays de Kena'an, et qui ne sont pas du tout enclins, ces peuples-là, à nous laisser entrer et nous installer sur la terre qu'Hakadosh Baruch Hu a promis aux descendants de Shem, les Sémites, dont le représentant, évidemment, et Abraham Avinu, notre ancêtre. Il va y avoir une longue guerre qui va se dérouler contre ces ennemis, qui vont tout faire pour empêcher notre entrée en Eretz Yisrael. Alors, je vais aujourd'hui aborder un sujet qui me paraît très important et très d'actualité, c'est qu'on reçoit dans la Torah une recommandation. Cette recommandation, elle figure dans le chapitre 20, « Quand tu marcheras sur une ville pour l'attaquer, tu l'inviteras d'abord à la paix. Alors, si elle te répond dans le sens de la paix et t'ouvre ses portes, tout ce qu'elle renferme d'habitants te devront tribut et te serviront. Mais si elle ne compose pas avec toi, qu'elle n'accepte pas la paix et veut te faire la guerre, tu marcheras cette ville. » Il y a, entre les commentateurs de la Torah, différentes compréhensions de ce qui est marqué dans ce verset. D'après Rachid, il s'agit, on est tenu de proposer la paix que lorsque l'on part dans une guerre qui n'est pas une mitzvac, qui n'est pas obligatoire. Mais d'après Nachmanid, Maimonid et Rabbenu Bechayé, donc il y a ici de très grands commentateurs et décisionnaires, ont été tenus avant toute guerre de proposer la paix. Et si ceux contre lesquels on doit se battre acceptent la paix, notre attitude vis-à-vis d'eux sera de les épargner. Par contre, s'ils refusent la paix, alors il y a toute une série de degrés qui peuvent aller jusqu'à la mitzvah de supprimer complètement l'ennemi avec ses villes et tous ses habitants. Alors, il y a ici quelque chose d'extraordinaire parce que selon ces grands décisionnaires qui sont, comme je viens de le dire, Maimonid, Nachmanid, Rabbenu Bechayé et d'autres, il y a la nécessité toujours de commencer par une proposition de paix. Je vous cite ici le Midrash, qui est le Midrash Tamchouma sur notre parasha et qui dit la chose suivante en hébreu. Regarde combien est forte la force de la paix. Regarde combien il y a la force de la paix, combien est-elle importante, à tel point qu'Akadosh Baruch Hu réclame de nous de proposer la paix même à ceux qui nous haïssent. Il y a donc ici un pilier de l'existence du monde qui fait que même lorsqu'on a affronté des ennemis, des gens qui nous haïssent et qui n'ont pas du tout l'intention de nous laisser rentrer, nous installer en Erette Israël, de nous accueillir les bras ouverts. Malgré ça, on a le devoir et on est tenu de leur proposer la paix. Alors je voudrais expliquer pourquoi précisément le âme Israël et on sait qu'il l'applique. Il l'applique non seulement à l'époque de la Bible, ça a été appliqué, mais c'est appliqué de nos jours. Pourquoi cette démarche est tellement caractéristique de l'essence de ce qu'est le peuple d'Israël ? Ça, cette proposition de paix qui est en fait une indication divine de notre comportement national vient prouver que les guerres que nous menons ne sont pas par amour de la guerre, que les guerres ne sont pas un but en soi, mais que si nous sommes tenus de faire des guerres, c'est parce que nous sommes, nous n'avons pas d'autres choix, d'autres possibilités pour amener au tikkun à Olam. Il y a nécessité de passer par la guerre comme instrument pour précisément les taquettes à Olam, c'est le but. Le but sera donc à ce niveau-là. Malheureusement, pendant des siècles, on a vu des peuples qui ont fait de la guerre soit un instrument pour mener une politique soit avide de conquête, soit tout simplement par amour de la guerre, de la confrontation, de la capacité de prouver qu'on est plus fort, qu'on est une puissance. Le peuple d'Israël reçoit comme ordre divin de prouver que les guerres qu'il mène ont un but suprême. C'est d'amener à corriger le niveau moral et spirituel de l'ensemble de l'humanité. En effet, les peuples que nous allons affronter, les peuples que nous allons affronter maintenant en rentrant en Eretz-Israël, ces peuples-là, ce sont des peuples qui ont fait de l'idolâtrie, de la débauche et du crime une idéologie. Ils en ont fait une idéologie et il était nécessaire soit de les amener à retrouver une normalité naturelle de la vie qui comprend la foi en un Dieu unique qui est maître de toutes les forces du monde, de renoncer à la débauche de ne pas justifier la débauche par toutes sortes de causes et d'idéologies et de renoncer au crime. Si ces peuples-là acceptent de le faire de leur propre volonté avec l'entrée d'Israël sur la scène mondiale, en effet dans le désert on était dans une serre. Aujourd'hui on aurait dit qu'on était des capsules capsules c'était les nuées qui nous entouraient et on va sortir de cela on va rentrer en Érette d'Israël notre apparition sur la scène de l'histoire des nations devait amener les nations à changer le cap de leur existence à renoncer à toutes les choses horribles et terribles que ces peuplables avaient érigées en civilisation. ça s'appelait d'Arké à Émory un comportement qui est un de ces sept peuples de Knaan qui faisait des choses les moins humaines un comportement qui était légitime. Le peuple d'Israël proposait à ces nations de renoncer à cela. Et si ces nations refusaient ce principe-là alors le peuple d'Israël devait en faveur de l'ensemble de l'humanité en faveur de l'ensemble de la condition humaine mener des guerres qui n'étaient pas des guerres qui étaient seulement d'ordre national dans le but de la conquête d'une terre d'un territoire. Ces guerres-là avaient un but qui était essentiellement moral. et malheureusement ces guerres n'ont pas été menées jusqu'au bout. Le peuple d'Israël à ce moment-là à l'époque de Josué n'a pas mené ces guerres de façon totale et sont restées présentes en Israël et dans le monde des poches des poches du mal qui comprenaient l'idolâtrie qui comprenaient la débauche qui comprenaient le crime et ces poches-là du mal continuent malheureusement d'être présents dans le monde et risquent d'empoisonner la civilisation humaine parce que ce mal-là n'était pas seulement le résultat de mauvais instincts mais les peuples-là de Kena'a nous enseignent le maharal en avaient fait une véritable idéologie donc le peuple d'Israël devait obligatoirement lutter contre cela contre ce génie du mal contre le génie du mal chaque peuple chaque peuple a un génie et quand tu proposes la paix et que tu vois que le peuple à qui tu proposes la paix n'est pas disposé à accepter la proposition de paix que le peuple d'Israël lui fait c'est qu'il y a quelque chose en lui qui refuse ce que le peuple d'Israël représente s'il n'arrive pas à cette conclusion que la paix sera un avantage pour tous ça veut dire qu'il y a en lui quelque chose de profond qui s'oppose au génie d'Israël qui s'oppose à ce que le peuple d'Israël doit faire apparaître dans le monde rappelons-nous rappelons-nous quoi que le Talmud a dit à propos du peuple d'Israël qu'ils avaient trois signes distinctifs Baishanim Baishanim Rahmanim que c'était des gens pudiques que c'était des gens qui étaient pleins de miséricorde et qui étaient sans arrêt prêts à être bons à prodiguer la bon paix c'est exactement le contraire de ces trois paramètres qui distinguaient les peuples contre lesquels on devait lutter alors on m'a posé maintenant la question est-ce qu'il s'agissait de proposer la paix dans Milchemet Rechut ou même dans Milchemet Mitzvah c'est ce que j'ai annoncé au début du cours d'après Rachid cette proposition de paix qui est ici soulignée dans le chapitre 20 et dans le cas de Milchemet Rechut mais aussi bien Maïmonide que Nachmanide disent que dans toutes les Milchemot que le peuple d'Israël doit faire il doit proposer la paix c'est une façon pour nous d'apparaître sur la scène de l'histoire des nations le peuple d'Israël est connu comme un peuple qui va toujours essayer de proposer à l'avance la paix c'est-à-dire évidemment la paix ce n'est pas renoncer à nos valeurs morales à nos valeurs spirituelles à ce que nous représentons au trésor que nous amenons à la civilisation humaine avec la Torah aussi bien écrite que orale la paix n'a rien à voir avec les concessions la paix en hébreu se dit shalom eh bien c'est lié au mot shlemut qui veut dire la perfection la paix que nous proposons même à nos ennemis comme a dit le Midrash même à ceux qui nous haïssent est une proposition de renoncer à leurs défauts d'ordre moral et même naturel pour rejoindre un état où on aura des dénominateurs communs la paix et la capacité de trouver les dénominateurs communs élevés qui font qu'on puisse vivre sur la même planète avec des valeurs qui se rejoignent il ne s'agit pas que les bons soient prêts à s'abaisser devant les mauvais pour que les mauvais acceptent de renoncer à porter préjudice aux bons c'est évidemment pas la paix c'est avoir un comportement de holocauste un comportement de corban ce n'est pas du tout le cas alors il est important de comprendre cela et il y a donc ici la raison divine de ce que la Torah réclame de nous une proposition de paix et on s'aperçoit que en fait ça fait partie de notre génie même au niveau individuel et là je rejoins évidemment aussi le moi de Elul même au niveau individuel il nous est réclamé d'être en paix avec l'autre au niveau individuel l'homme doit toujours réclamer chercher rechercher d'avoir une relation de paix avec autrui même avec ceux à qui il a des fois des choses à reprocher et il a des fois bien raison malgré cela fondamentalement quand on parle du tikkun que l'on a à faire on a à rechercher cette possibilité du shalom au Eve shalom et Rodef shalom ça veut dire quoi Rodef Rodef c'est quand on poursuit quelqu'un et pourquoi est-ce que pour le shalom il y a une situation on poursuit quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui se sauve de la paix il ne veut pas te rencontrer il ne veut pas te donner l'occasion d'être en paix avec lui et l'indication de Hillel dans cette Mishnah de Pirkei la vote c'est précisément de courir après lui de le rattraper évidemment il s'agit de trouver l'astuce nécessaire pour l'attendre par hasard à un coin de rue et lui dire shalom shalom je suis content de te voir ça fait longtemps que je voulais te rencontrer pour dissiper le malentendu le malentendu qu'il y a entre nous malheureusement quand on a mal compris l'idée de la paix et qu'on est rentré en Érette Israël et je parle de l'époque de Josué et qu'on a laissé parmi nous des peuplades qui n'ont pas accepté la paix et qu'on les a laissés vivre parmi nous en comprenant mal l'idée mal l'idée de ce qu'était le shalom qui était d'arriver à la Shlemout alors il y a une influence qui s'est faite et vous entendez sûrement malheureusement dans des événements qui nous secouent au plus profond de nous-mêmes quelle est l'influence qui peut se déverser sur nous et nous écarter complètement grâce à Dieu provisoirement de nos qualités morales naturelles de Baishanout de Rahmanout et de Gmilout Chesed comment tout d'un coup on assiste à des choses qui nous laissent perplexes en se disant mais notre peuple n'est pas du tout à ce niveau-là Nahon et c'est parce que on n'a pas compris que si ceux avec qui on doit être en paix n'acceptent pas l'idée de nous rejoindre dans ces valeurs élevées on va devoir combattre pas seulement dans une guerre qui est morale que l'on n'acceptera jamais les méthodes les comportements moraux de ceux qui malheureusement s'éloignent de notre nature de ce que nous sommes de ce que nous avons été et de ce que nous sommes aujourd'hui comme un peuple qui porte le flambeau de la divinité sur terre alors il y a ici quelque chose d'important à retenir et on se dirige maintenant vers les yamim on est les réparateurs du monde exactement et si on a réussi à le faire par la paix et en expliquant en enseignant en diffusant tant mieux sinon on a aussi une lutte à mener contre toutes les civilisations et cultures qui veulent faire vivre l'humanité dans la dépravation totale ça peut arriver au titre d'un livre d'un auteur célèbre français et vous allez comprendre évidemment quelle va être la référence quand on peut arriver à une situation qui a été décrite par cet auteur et qui a donné un titre à son livre qui peut être la bête humaine évidemment quand l'homme refuse le Tselem Elohim qui est en lui l'image divine qui doit se refléter non seulement sur son visage mais dans son comportement dans sa conduite morale on peut arriver à des choses qui sont très graves alors les jours dans lesquels nous rentrons maintenant avec le mois de Elul et ensuite Rosh Hashanah et ensuite Yom Akhippurim en fait c'est comme un miguet vous n'avez que l'idée du miguet est que quand quelqu'un doit se purifier il faut qu'il s'immerge totalement complètement sans que ne soit laissé même un cheveu en dehors du miguet même le bout d'un cheveu il s'agit d'une immersion qui est totale et c'est seulement quand l'homme va complètement disparaître dans les eaux du miguet qu'il va être complètement recouvert qu'il va se renouveler que quelque chose de frais va réapparaître il se sera annulé dans l'eau du miguet et il en sortira un nouvel être et bien sachez que l'idée du miguet n'est pas seulement une idée de purification au niveau individuel elle existe au niveau collectif et dans le traité de Yoma qui est le traité de Yoma Kippourim dans le Talmud il y a un enseignement de Rabbi Akiva et dans cet enseignement Rabbi Akiva nous dit que les 40 jours de qui commencent aujourd'hui Rosh Chodesh et Lul et qui vont se terminer le 10 Tishrei depuis Rosh Chodesh et Lul jusqu'au 10 Tishrei en fait c'est déjà hier premier jour de Rosh Chodesh jusqu'au 10 Tishrei 40 jours c'est comme les Arbaim CA c'est comme la mesure d'un miguet 40 jours on va s'immerger en tant que collectivité en tant que peuple et qui va nous purifier nous dit Rabbi Akiva Akadosh Baruch lui-même nous purifier Mikve Israël Hachem Dieu est le Mikve d'Israël la divinité qui nous entoure le fait que Akadosh Baruch maintenant est tout prêt tout prêt dans sa révélation de nous nous permet de nous purifier en tant que collectivité c'est comme si tout le peuple d'Israël va rentrer maintenant dans le Mikve de ces 40 jours là comme les Arbaim CA les 40 mesures de CA qui sont le Mikve et qui sont la mesure nécessaire pour que l'homme se renouvelle complètement sachez que nous avons commencé et débuté les 40 mesures de purification qui vont nous amener à Yom Akipurim et qu'est-ce qu'on va dire le jour de Yom Akipurim Imaginez-vous le mérite que le peuple d'Israël a quand il a le droit depuis Roche-Roche-Roche-Helul jusqu'aux 10 de Yom Akipurim à ces 40 jours de purification où l'ensemble de la collectivité maintenant va recevoir ces eaux divines et chacun de nous avec le travail qu'il va faire qu'il va faire vis-à-vis de lui-même d'être en paix avec lui-même qu'il va faire vis-à-vis d'autrui être en paix avec autrui qu'il va faire vis-à-vis de Dieu d'être des shalom avec Akadosh Baruch Hu tout cela ensemble va nous permettre de sentir la proximité divine qui est là pour nous entourer maintenant et petit à petit nous purifier de tout ce que nous avons vécu pendant cette année il est important précisément en début de ce mois des Loul de se rappeler que imaginons un peu il y a exactement un an si nous avions été conscients de ce qui nous attendait pendant cette année là de tous les événements qui allaient déferler sur nous du fait que malheureusement la situation du monde est devenue précaire que beaucoup de choses qui paraissaient simples et naturelles ont été remises en question que très souvent on a le sentiment qu'un danger nous frôle si on avait été conscient de cela combien on aurait mis à profit les 40 jours qu'on a eu depuis le début du mois des Loul jusqu'à Yom Akhipourine pour demander à Kadosh Baruch Hu de nous purifier de nous protéger de nous laisser à l'abri de tout ce qui risquait de nous menacer combien on aurait imploré à Kadosh Baruch Hu de ne pas nous séparer de ne pas nous confiner de ne pas fermer les Batek Neset de ne pas fermer les Yeshivot de prier pour que des êtres des êtres très chers des êtres importants ne quittent pas ce monde à cause malheureusement de telle ou telle raison combien on se serait mobilisé alors on a maintenant l'occasion de le faire parce qu'on a encore beaucoup de choses sur lesquelles on doit avancer progresser et retenons cette idée là de notre paracha l'idée que le peuple d'Israël réclame la paix pour proposer d'élever toutes les valeurs de l'humanité mais que si le reste du monde ou ceux qui ne veulent pas rejoindre ces valeurs ne sont pas prêts à se plier à cela nous le peuple d'Israël avons reçu comme mission de la Kadosh Baruch Hu de lutter pour que ces valeurs finalement apparaissent et qu'elles déterminent le destin du monde et l'aboutissement et la finalité de son histoire alors puisque nous sommes maintenant conscients de cela trouvons l'occasion de purifier notre âme notre nefesh non seulement au niveau individuel mais aussi et surtout au niveau collectif en tant que famille collectivité en tant que peuple en tant que nation auquel le nom de Dieu est rattaché Israël et à partir du début du mois de Elul à part Khodeshtov on aussi peut se permettre de donner comme Racha Shietielanou Shana Tova ou Metuka Amen Ken Yehiratson à part de Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.